Voici Luc Ferry. Ne tombez pas dans le panneau. Ne tombez pas dans le panneau. Vous le trouvez comment Luc Ferry ? À part la coupe. J'aime bien. Moi j'aime bien ses cheveux comme ça. Ah ça vous plaît ? Ça me plaît. Bon, c'est déjà pas mal parce qu'elle a quand même refusé Marcello Mastroianni, Marlon Brando, Robert De Niro. Et donc vous, elle vous trouve bien. Bon espoir. Bon espoir. Luc Ferry, donc vous avez été pendant deux ans ministre de la recherche, de l'éducation des universités de la jeunesse jusqu'au 31 mars 2004 où vous avez été remplacé par François Fillon qui a beaucoup de problèmes en ce moment lui aussi. Ah bah c'est... Ah il se marre pas Fillon. C'est plus facile de changer le ministre que les syndicats. Ça c'est vrai que ça va plus vite. Voilà. Alors aujourd'hui, vous racontez votre expérience de ministre dans un livre plaidoyer où se mêle le récit de votre aventure et quelques réflexions philosophiques. Ça s'appelle « Comment peut-on être ministre ? » C'est publié chez Plon. Alors, on va prendre les choses au début. À l'arrivée, quand vous arrivez comme ministre au départ, vous êtes plein d'enthousiasme. Pour vous, c'est nouveau, c'est formidable. Rester enthousiaste pendant les deux années, parce que c'est vrai que c'est un métier, si j'ose dire, enfin c'est peut-être pas un métier, mais une fonction passionnante. Oui, ça j'ai pas perdu l'enthousiasme même à la fin, oui. Au départ, quand vous arrivez, vous êtes très content. Vous vous dites que ça va être formidable, vous avez plein d'idées. Non, attendez, il faut être honnête. On crève de trouille aussi, parce que je suis quand même pas fou. Je savais bien que c'était un métier de chien, que ça allait être extraordinairement difficile. J'avais vu quand même les manifs sous Claude Allègre ou sous François Bayrou, et je savais bien que ce serait pas une partie de plaisir. Mais c'est vrai que j'avais un vrai enthousiasme, parce qu'il y avait des dossiers que je connaissais, qui m'intéressaient, et sur lesquels je pensais pouvoir faire quelque chose. Oui, et finalement, non. On va voir, Laurent. C'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est pas entièrement faux. Il y a quand même eu des trucs, non, il y a quand même eu des trucs. Tout n'est pas négatif, Laurent. Non, mais ce poste-là est très difficile, c'est la place du mort. Ben Fillon, il se marre pas, là, en ce moment. Oh, non, il s'en tire bien, plutôt, parce que je crois que c'est la première greffe qu'il a, c'est pas énorme, en quasiment un an, c'est plutôt pas mal, non ? Alors, vous découvrez rapidement, étant ministre, Luc Ferry, que les démocraties sont moins gouvernables que ne le pensent les citoyens, et vous dites, au fond, les hommes politiques n'ont pas beaucoup de pouvoir. D'ailleurs, la preuve, c'est que les grands problèmes ne sont jamais réglés. On ne fait que les repousser devant, comme ça, comme un bousier, quoi. C'est Hubert Védrine qui me disait l'autre jour, on avait ce débat sur la question de savoir si les hommes politiques ont du pouvoir ou pas, il me disait, le métier politique, c'est comme un chirurgien qui devrait opérer un petit garçon très malade, avec, un, toute la famille autour, deux, l'ensemble de la presse, trois, les avocats de la famille, et quatre, tous les confrères, animés, comme on sait, par une haine vigilante, et qui vont dire, attendez, il a la main qui tremble, qu'est-ce qu'il fait ? Et donc, c'est un peu ça, c'est vrai que c'est devenu très difficile. Je ne pense pas que les journalistes ou les hommes politiques soient... Il n'y a pas égalité sur la question du courage, ou les grands patrons, je pense que c'est la même chose. Tout dépend du taux d'exposition qu'on a aux emmerdements, pour être franc, c'est-à-dire notamment, pardon, aux médias. Il y a quand même un vrai problème, oui. Alors, c'est vrai, vous dites que tous les Français sont d'accord pour qu'on fasse des réformes, sauf quand ça devient négatif pour eux. C'est-à-dire que là, plus personne ne veut faire de réformes, évidemment. Oui, on est un peu comme des enfants chez le dentiste, on n'a pas envie d'y aller, on sait bien. Regardez, la réforme des retraites, moi, il fallait que j'annonce à un million de collègues, parce que pour moi, les collègues, c'est quand même les professeurs, qu'ils allaient, en gros, travailler trois ans de plus pour gagner à peu près la même retraite, alors que pratiquement la moitié d'entre eux n'avait qu'une envie, c'était plutôt de partir trois ans plus tôt en gagnant plus d'argent. Donc, c'est des mauvaises nouvelles, vous ne pouvez pas annoncer ça, même si c'est absolument nécessaire, et en même temps, avoir des gens qui vous sourient ou qui sont contents de ce que vous leur dites. Donc, ça, c'est aussi le métier politique, c'est être capable d'annoncer des choses qui ne sont pas toujours agréables. C'est pour ça que tout le monde vous dit « tenez bon, courage », au début, c'est même inquiétant, quand tout le monde vous dit « tenez bon, courage », vous dites... Surtout quand on retire l'échelle en même temps, c'est un problème, ça peut arriver aussi. Alors, vous dites que c'est encore plus difficile d'être ministre quand on vient de la société civile, vous dites « parce que le président, il préfère des professionnels qui lui doivent tout qu'un mec qui arrive de la société civile qui lui doit rien ». C'est vrai qu'on est des électrons libres, on peut dire n'importe quoi dans une émission de télévision, on risque rien en plus, c'est pas parce qu'on est plus courageux que les autres, c'est parce qu'on risque rien d'une certaine façon, on sait bien qu'on va après retrouver notre métier, tandis qu'un type qui a fait ça pendant 40 ans ou 30 ans et qui sait que sur une grève, il peut perdre son job et devenir n'importe quoi après, il va évidemment être beaucoup plus prudent que nous, c'est normal. En même temps, il y a un truc quand on vient de la société civile qui est terrible, c'est qu'au bout de deux ans, on s'en va, c'est-à-dire quand on commence à apprendre le boulot... Oui, ça c'est un peu dommage, mais enfin ça fait partie du jeu, évidemment. Alors, autre problème, c'est terrible, quand on lit votre bouquin, on n'a plus du tout envie d'être ministre, parce qu'autre problème, les coups bas, c'est-à-dire qu'il y a l'adversaire, évidemment, les coups bas de l'adversaire, dire « en fait, Jack Lang, vous reprochez une loi dont il avait été l'auteur d'une certaine façon ». Oui, c'est-à-dire que j'ai défendu pendant un an, devant des étudiants qui étaient parfois assez opposés, en fait, des arrêtés qui avaient été signés par Jack Lang en avril 2002, juste avant que je n'arrive, et c'est vrai que pendant ce temps-là, ils tiraient à bout les rouges, mais ça, ça fait partie du jeu aussi. C'est difficile parce que, d'une part, il y a les gens qui sont contre vous, comme Jack Lang, et puis vos amis qui vous savonnent la planche, comme Bayrou vous a savonné la planche. Vous avez savonné Bayrou, hein. Non, mais attendez, Bayrou qui vous savonne la planche, c'est quand même énorme, d'abord parce qu'il est dans la majorité présidentielle, et ensuite parce que c'est le parrain d'une de vos filles, c'est quand même énorme. Bayrou a fait un grand discours sur la réforme des universités, mais pour dire que je suis en train d'américaniser l'université, de privatiser l'université, ce qui est en gros le discours des étudiants de Sud, donc vraiment de l'extrême-gauche, alors qu'il est 100% d'accord avec moi sur le fond, et qu'il le sait très bien, parce qu'il a quand même été ministre des universités, il connaît dossier par cœur. Bon, en même temps, comme il déteste Chirac, et qu'il n'a qu'une envie, c'est que le gouvernement de Raffarin se casse la figure, et que moi, je ne réussisse pas là où, bon, il n'a peut-être pas non plus réussi, en tout cas pas à faire ce qu'il voulait, il ne peut pas faire autrement que tirer, quoi. Donc il tire sur quelqu'un qui est dans son propre camp, et qui, en plus, est le parrain de sa fille. C'est pire que le showbiz, hein. Je ne le raconte pas par méchanceté, ce n'est pas du tout le but du livre, il ne s'agit pas de régler des comptes, mais c'est pour expliquer pourquoi, Oui, tout à fait. En effet, pour moi, c'est impossible, en gros. Les politiques ne vous diront pas. Autant c'est mal raconté, mais c'est très, très bien écrit. Non, c'est vrai. Mais vous allez m'aider, cher ami. Non, mais j'adorerai le livre, hein. Je l'ai le relé deux fois. C'est vrai ? Alors, non, ce qu'il y a de plus terrible que tout, ce sont les... Ce qu'il y a de plus terrible que tout, ce sont, Luc Ferry, les campagnes de presse. Alors, c'est extraordinaire. Vous racontez, par exemple, cet article du Canard Enchaîné, où on dit... On dit que vous avez une nurse. Oui. Pas moi, mes filles, quand même. Oui. Vous êtes gentils. Tu te fais longer, on le sait. Non, on dit que... J'en suis pas, Guy Brond, j'en suis au sein, moi. On dit que la sœur de votre femme... Oui, qui habite à la maison, ce qui n'est pas vrai. Habite au ministère. Que j'ai une rôle, hélas, ce n'est pas vrai. Vous avez fait des travaux d'aménagement dans la cuisine, c'est vrai, ça ? Mais non. Si, c'est vrai quand même. C'est-à-dire qu'on a eu un vrai dégât des eaux. Donc, l'électricité a pété, parce que la résidence du ministère, qui était un endroit absolument sublime, vous savez, ça appartenait à Rubirosa, qui était la... Ah, Portilion, Rubirosa. Et qui a donné son nom pour des raisons qu'on peut imaginer aux grandes poivrières qu'il y a dans les brasseries parisiennes. Ah, attendez, est-ce que vous le savez, ça ? Allusion freudienne. Les grands poivriers s'appellent des Rubirosa. Vous savez pourquoi ? Non, je ne savais pas. Bah, tu m'en as compris, pourquoi ? Voilà. Ah, ça va, voilà. T'as quoi, t'as des rocos dans ta cuisine ? Les rocos, c'est pour le sel. Et puis, il y a la literie en satin, aussi. Mais voilà, c'est terrible. Alors, c'est un peu... Non, ce qui est terrible, c'est que c'est un peu... C'est terrible, parce que Marie-Caroline, votre épouse, est devenue un peu comme Marie-Antoinette, quoi. C'est-à-dire que d'un seul coup, on lui reprochait des trucs terribles. Alors, cette literie en satin, par exemple. Non, surtout, on est devenu un peu paranoïaque en fin de parcours. Mais comme disait Woody Allen, on peut être paranoïaque et avoir des ennemis. C'est pas incompatible. Et donc, c'était un peu les deux, quoi. Mais enfin, bon, ça, c'est anecdotique. Mais en même temps, sur le fond... Non, la literie en satin, Luc, sérieusement. C'est bien pour baiser, franchement. Non, en fait, moi, j'aime pas ça, parce que ça accroche. Mais enfin, bon, chacun... Ah non, toi, t'as des draps en métro, toi. C'est autre chose. Non, sérieusement, non. Moi, j'aime bien les bons vieux draps. C'est ridicule, on en convient. C'était dément, quoi. C'était vraiment... C'était un cadeau de mariage. Enfin, ça n'a pas de sens, quoi. C'est intonible. Mais alors, surtout, comment ça peut se retrouver dans le canard enchaîné ? Vous dites, mais enfin, les gens sont fous. En plus, c'est surréaliste. Parce que, par exemple, j'ai eu pendant trois semaines des papiers sur le thème « Les Ferry roulent en Rolls ». Oui. La seule voiture au monde dans laquelle je ne sois jamais monté, il se trouve que c'est la Rolls. Mon père avait des voitures. Oui, oui, j'avais la voiture. J'avais la Rolls. Ah ben, vous m'inviterez, alors. Je l'avais. Je vois commencer, quand même. Silver Clark. Je l'avais des bâtelettes, toi. Attends, c'est pas... Argenté, c'est pas bien. Il y avait la Rolls, il y avait aussi Libération qui parlait de vos costumes à 5 000 euros. Voilà, ça a baissé, là. Attends. Tu perds ça, 5 000 euros. Voilà, on a eu tout ça. Oui. Et c'est vrai que... Derrière le côté complètement anecdotique et sans aucun intérêt de cette affaire, Finkielkraut avait eu une très jolie phrase, je trouve, à propos de l'affaire Clinton. Il avait dit « Je ne savais pas que la presse mondiale allait élire domicile dans le slip de Bill Clinton. » C'est un petit peu ce qui nous est arrivé, toute proportion gardée, si j'ose dire, mais c'est quand même désagréable. Il y a un moment où on se dit « Attends, on a arrêté. » Ce qui est terrible, effectivement, parce que moi, je connais un petit peu votre parcours, on a écrit que vous étiez un héritier, que vous étiez un brillant normalien, alors que vous venez d'un milieu relativement modeste. Votre père était un mécanicien automobile de génie, certes, mais il était quand même un mécanicien automobile. Ce n'était pas quelqu'un qui avait une fortune. Vous avez passé votre enfance à traîner dans son atelier à la Garenne-Colombe et vos études, vous avez fait votre bac par correspondance. Donc, dans le genre héritier, c'est vrai qu'il y a mieux, quoi, je veux dire. Ah oui, ça, c'est aussi une chose avec laquelle il faut apprendre à vivre. C'est la distorsion complète qu'il y a entre l'image qu'on donne parfois de vous et puis la réalité. C'est vrai que si les... Bon, je ne vais pas faire misérabilisme, puis tout le monde s'en fout, mais c'est vrai que si on savait que par exemple, quand on n'avait pas de salle de bain, quand on avait des moules, qui retirait l'argent aux malheureux professeurs, j'étais un prof exactement comme les autres. En plus, fou de joie, le jour où j'ai passé la grec et que j'ai vu que j'étais reçu. Enfin, tout ça, je l'ai vécu comme les professeurs... Mais quand on dit que vous roulez en Rolls, quand on dit que vous vous êtes marié à Saint-Tropez, alors que vous n'avez jamais roulé en Rolls et que vous êtes marié à Paris, vous répondez aux journaux à ce moment-là ? La vérité, c'est que quand vous faites un communiqué, un, on ne vous croit pas, mais deux, vous informez tous ceux qui n'étaient pas encore au courant. C'est un désastre absolu. Il ne faut pas, il ne faut pas. D'ailleurs, à chaque fois, je disais ça encore la semaine dernière, Luc Ferry a accumulé les bourdes et les maladresses au ministère. Mais qu'est-ce qu'ils appellent des bourdes et des maladresses ? C'est simplement quand on a le malheur de dire la vérité, c'est tout. C'est ça qui est terrible parce que vous vous apercevez que quand vous parlez... Par exemple, moi, je n'ai jamais eu de plumes au ministère. Personne n'écrivait mes discours et pendant un an, je n'ai pas eu de directrice de la communication. C'est inimaginable. Je me rends compte maintenant qu'en effet, j'étais un peu barjot. Alors, vous apparaissez effectivement aux yeux des gens à ce moment-là comme une espèce d'aristocrate coupée des réalités du peuple parce que vous n'êtes pas au fond. Alors, c'est là que Jacques Chirac vous lâche. Alors, un jour, vous êtes... Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que vous êtes avec le conseiller de Chirac sur les questions... Éducation. ...université, d'éducation, etc. Et vous recevez le journal Le Monde et le titre, c'est L'Élysée à journe, le projet de loi Ferry sur l'université. Et le mec qui était le conseiller de Chirac pour ces sujets-là qui vient vous voir, lui n'était pas au courant. Non, et c'est un type très honnête, très intelligent pour qui j'ai beaucoup d'estime et d'affection et je crois sincèrement qu'il ne m'a pas menti et qu'il n'était pas au courant. Donc, comme j'étais à l'Élysée, j'en ai profité pour faire ma petite enquête, tous les types me disaient « Mais non, c'est une blague du monde, encore les journalistes qui racontent n'importe quoi. » Ben non, là, ils avaient tout à fait raison. Deux jours après, en effet, je le raconte dans le livre, j'ai reçu un coup de téléphone du président de la République qui m'a demandé, en gros, de faire passer le projet de loi tout de suite, ce qui n'était pas possible ou bien de l'enterrer définitivement, ce qui était plus faisable mais que j'ai beaucoup regretté. Cela dit, vous ne m'entendrez jamais dire de mal de lui parce que je déteste l'ingratitude. Surtout, ce n'est pas parce que j'ai peur de la rétorsion, c'est parce qu'au contraire, il ne peut plus rien faire maintenant. Si j'avais des choses à lui dire, il fallait le dire avant. Il y a un truc qui se passe entre les deux. Tous les 30 ans, la drague. Un métronome. Mais tu vas voir en 2035, ça va être formidable. Sérieusement, si c'était à refaire, à part accepter le poste de député que Sarkozy vous a proposé à un moment et que vous avez dédaigné un petit peu, à part cette erreur-là, c'est-à-dire d'avoir une légitimité sortie des urnes, qu'est-ce que vous referiez pas pareil ? Je pense que l'erreur que j'ai faite à coup sûr, c'est de ne pas faire en sorte d'avoir suffisamment d'autorité ou de pouvoir pour pouvoir dire non à des choses que je trouvais mauvaises. Non, peut-être. Quand on n'est pas un vrai politique, il faut être honnête, ce n'est pas un vrai politique. Mais c'est vrai qu'on n'a pas suffisamment de pouvoir. Et en fait, je ne savais même pas ce que c'était qu'un officier de sécurité ou un chauffeur. Donc on apprend mille choses en même temps. Et franchement, dire non au président de la République, ce n'est pas... Vous savez, d'ailleurs, même les vrais politiques, honnêtement, le taux de servilité au Conseil des ministres est quand même assez élevé. Vous racontez ça dans votre bouquin. Il faut être clair. Vous le dites, ça c'est extraordinaire. Vous dites que les gens sont d'une servilité. Jean-Louis XIV, à côté, on se foutait de sa gueule à Versailles. C'est un peu débitant, oui. Parce qu'à part Francis Mer qui au début parlait normalement, mais il s'est fait reprendre, quand même, on est un peu terrorisés au Conseil des ministres et même les vieux pros, même ceux qui ont fait de la politique pendant 30 ans, ils peuvent toujours vous raconter ce qu'ils veulent après au Conseil. Mais quand le président est là, c'est très calme. Sérieusement, Luc Félix, est-ce que votre principale erreur, ça n'a pas été de sous-estimer le poids des idées de 68 dans ce pays ? Parce que... D'abord, je vous dirais, je n'ai fait aucune erreur. Si, comme la veste verte avec la chemise bleue. Mais la cravate rouge, après, c'est quand même pas mal. Non, c'est pas du tout ça que j'ai dit. J'ai dit une chose qui n'a rien à voir avec l'influence des 68 heures sur le système éducatif. Je vais vous dire exactement, c'est que quand vous voyez que depuis les années 20, il y a un déclin faramineux de la maîtrise de la langue. Par exemple, dans les années 20, parce qu'on a eu la chance de retrouver, ça c'est quand même passionnant, 10 000 copies de certificats d'études des années 23-24 qui avaient été corrigées. Et on a refait passer la dictée dans les mêmes conditions à des élèves du même âge. Et en gros, pour aller vite, à l'époque, c'est 5 fautes. Vous vous en souvenez, au lycée, quand on était petit, c'était 5 fautes zéro. C'était étalonné sur les performances des élèves. Aujourd'hui, c'est 17 fautes. Mais quand vous regardez la copie, 17 fautes en moyenne, pour des élèves de 5e, 10% des meilleurs d'entre eux, quand vous regardez la copie, ça ressemble à du texto. Et donc, moi je disais une chose, simplement, c'est que, si vous voulez, dans l'éducation, il y a à la fois, bien sûr, une part de spontanéité, c'est bien encourager l'imagination des enfants, et tout ça, mais il y a aussi une part d'héritage. C'est-à-dire que, vous n'avez pas, ni vous ni moi, inventé la langue française. On n'a même pas inventé la poudre, les langues. Non plus. Si, la poudre, oui. La poudre, peut-être. Je ne sais pas laquelle, mais enfin, la langue française, à part... Allez-y, mais non, non. Allez-y, allez-y. Ça roule en rose. Ça a des lits en catin. Et ça se moque. Et ça se moque du fait. Non, mais... Voilà. Et donc, dans l'éducation depuis 30 ans, on a survalorisé la spontanéité, l'expression des enfants. Mais en matière de règles de grammaire, la spontanéité, c'est jamais très bon. Et donc, on a oublié qu'il y avait aussi des transmissions d'héritage et de patrimoine qui supposait une attitude qui n'est pas celle du moi-jeu, mais l'attitude du respect à l'égard de traditions qui sont transmises. Alors, depuis que vous n'êtes plus ministre, à part draguer Claudia Cardinal, bravo d'ailleurs. On a dit avant que ça ne marchait jamais quand on l'a draguée. Vous êtes... Je l'ai joué fine derrière. Vous êtes au conseil d'analyse de la société. Ça correspond à quoi, ce truc-là ? Si vous voulez, c'est un petit peu comme le service société d'un grand hebdomadaire. C'est le même principe. Mais j'ai réuni des gens qui ne sont pas des commentateurs de leur métier ou de leur discipline, mais qui sont des acteurs. Par exemple, bon, pour le sport, il y a David Douillet. Ce n'est pas un commentateur du judo. Et je vous garantis que pour arriver là où il a été, enfin, deux fois champion olympique, champion du monde, etc., il faut aussi une immense intelligence. Non, mais... Les gens qui sont dans ce conseil d'analyse de la société sont très bien, mais qu'est-ce qu'ils font ? Ils connexionnent les bouchons de radiateurs de Roche. Pas du tout. Je vais vous dire. J'ai observé une chose, c'est qu'en gros, à peu près la seule réforme qu'on ait vraiment réussi à faire passer, quand en tout cas j'étais dans ce gouvernement, c'est la réforme des retraites. Et je disais tout à l'heure que c'était très difficile parce que, en gros, on avait... C'est comme le dentiste, on n'avait que des mauvaises nouvelles à annoncer. Bon. Et il fallait le faire quand même, je crois. Et d'ailleurs, en gros, le Parti Socialiste n'avait pas autre chose à proposer. et c'est aussi pour ça que c'est passé. Mais ce qui a permis, malgré tout, de convaincre, c'est qu'il y avait eu avant des conseils, des comités, etc., qui s'étaient réunis. Et d'une certaine façon, les élites, notamment journalistiques, savaient qu'il n'y avait pas autre chose à faire. Et ça, c'est très utile. On a besoin, si on veut un jour, proposer des vraies réformes que, au moins, la partie éclairée de l'opinion publique soit formée. Et donc, il ne faut pas se moquer des comités théodules parce que, souvent, ils font un très, très bon boulot. Vous avez le droit. La professionnerie, il est connu qui peut rouler, non ? Il est quand même de mauvaise foi. C'est pour ça qu'on l'aime. Alors, voilà, le livre s'appelle Comment peut-on être ministre Luc Ferry ? Alors, maintenant que vous n'êtes plus ministre, vous pouvez nous dire à quoi ça sert un ministre ? En gros, ça peut préparer les réformes que fera peut-être son successeur. En gros, c'est ça le principe de base. Ça bosse beaucoup ? Oui, enfin, ça dépend lesquelles, parce qu'il y a des ministères très différents. Mais dans un ministère comme le mien, honnêtement, c'est 18 heures par jour. Ah, 18 heures ? Ah, oui, vraiment. Là, je me suis levé à la cravate à prendre des heures. C'est bien payé, sérieux ? Non, c'est mal payé. Vous voulez que je sois vraiment énième, mais on a supprimé vraiment les fonds spéciaux. Les gens me demandaient toujours ça. Mais est-ce que... Bon, attends, ils me disaient, bon, d'accord, tu as dit ça à la télévision, mais c'est pas vrai maintenant. C'est bien quand même une petite question. Non, il n'y a plus de fonds spéciaux. Il faut savoir que ça atteignait 400 000 francs par mois. Et donc ça, après, le ministre en fait ce qu'il veut. Tout ça a disparu. Je suis toujours arrivé trop tard. Donc c'est mal payé. C'est combien, un ministre ? Sérieux, c'est payé combien ? 40, 50, 60 ? Je compte en francs parce que c'était mon... Le premier traitement était encore en France. C'était 78 000 francs. Voilà. Voilà. Ah, attendez, un grand patron, attends, il gagne combien, lui, Thierry Ardisson ? Beaucoup plus. Pas tellement. Pas tellement. Et ça marche... Trois rôles, non, attendez. Sérieux, ça marche avec les filles d'être ministre, là, ça donne un... Non, 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 mais moi, c'est toujours pareil. Je suis mariée avec la femme la plus belle du monde, donc vous ne le ferez pas. Ah ouais. Quand on est ministre, on peut mettre quelqu'un sur écoute ? Non, non, non. Enfin, peut-être, là, je ne sais pas, moi, il faut demander le ministre de l'Intérieur, sûrement, mais c'est très, très réglementé. Enfin, l'affaire Mitterrand, c'est complètement impossible maintenant. Ah ouais ? Oui, oui, c'est... En plus, ça se rendirait... Il est pareil à l'époque. Non, à l'époque, on savait que ça... Vous êtes de droite ? En tout cas, je n'ai pas honte de dire que je n'ai jamais voté à gauche et que je n'aurais pas été ministre d'un gouvernement de gauche parce que je trouve qu'il y a un côté très fâcheux aujourd'hui, c'est que les gens de droite sont toujours hyper culpabilisés par la société qu'un surmoi de gauche. Non, il faut dire les choses honnêtement. Moi, je suis centre-droite, ce n'est pas original. Je ne suis pas vraiment à droite, mais en tout cas, je ne suis pas...